Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser le menu des fenêtres pour comparer des déclarations. Alors, supposons que j'ai quatre fichiers d'ouvert sur l'ordinateur. Trois, quatre. Maintenant, si je clique sur le menu fenêtres, aligner horizontalement, les fenêtres vont être placées sur l'écran, côte à côte et de haut en bas, en quatre parties égales. Alors, avec cette disposition, ça permet de pouvoir comparer, par exemple, quatre déclarations en même temps. Je peux me déplacer dans chacune des déclarations pour aller chercher quelque chose de particulier dans chacune des fenêtres. Maintenant, le deuxième menu qui nous intéresse dans le menu des fenêtres, c'est le mode cascade. Si je clique sur le menu fenêtres et puis je sélectionne cascade, alors on voit que toutes les déclarations vont être disposées en mode cascade. C'est très utile lorsqu'on veut avoir, par exemple, la liste de tous les fichiers sur l'écran en même temps, puis on n'a qu'à sélectionner le fichier en question, puis on peut maximiser le fichier. On peut retourner au mode cascade et sélectionner un autre fichier et maximiser le fichier. Une autre fonction très intéressante dans le menu des fenêtres, c'est la fonction lancer la fenêtre. Lorsque je clique sur lancer la fenêtre, on a une fenêtre qui est détachée de l'application principale, de sorte qu'on peut comparer les deux applications sur un même écran. Si on dispose de deux moniteurs, ça peut être très pratique parce qu'en ce moment-là, on peut voir les deux applications de profil sur deux moniteurs séparés. Maintenant, pour revenir au mode normal, on voit un petit bouton en haut, en droite de l'écran, avec une flèche. Si on clique là-dessus, la fenêtre va se replacer dans l'application principale. Si je clique sur le même bouton, mais avec la flèche vers le bas de l'application principale, ça va faire la même chose, ça va lancer la fenêtre. Finalement, la dernière fonction qui nous intéresse, c'est en bas du menu des fenêtres. On voit les numéros 1, 2, 3, 4. C'est la liste des fichiers qui sont présentement ouverts dans Profile. Donc, on peut cliquer sur un fichier, ça se déplace sur le fichier directement. On peut aller changer de fichier en cliquant sur l'autre bouton, et ainsi de suite. Alors, ceci termine la présentation. J'espère que vous avez appris quelque chose d'outile. Pour Intuit Profile, mon nom est Mario. Merci. 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 Sous-titrage FR ?